Shalom au vrach, alors on m'a posé une question sur la mosquée Al-Aqsa qui se trouve donc à Jérusalem. La question est donc la suivante. Bonjour Rav Yehuda, je suis donc Daniel et je vous découvre sur Youtube, vos cours sont très intéressants. J'ai beaucoup aimé votre cours sur le Tahrif. J'ai une question. Que répondre à un musulman qui dit que la Sourate 17, verset 1, prouve que le prophète Mohamed a fait son voyage nocturne à partir de Jérusalem alors que Jérusalem n'est jamais citée dans le Coran ? Merci. Alors, effectivement ça c'est une question qui m'a déjà été posée à plusieurs reprises par différentes personnes. Et dans la dite Sourate, donc la Sourate 17, verset 1, il est dit qu'en arabe que Mohamed a voyagé de nuit minna al-masjidi al-harami illa al-masjidi al-aqsa. Donc il a voyagé de nuit depuis la mosquée al-haram jusqu'à la mosquée al-aqsa. Alors, al-aqsa, d'après certains tafsir, d'après certains commentaires sur le Coran, ce al-aqsa dont on parle dans la Sourate serait donc le al-aqsa actuel qui se trouve donc à Jérusalem. Or, ce qui est intéressant c'est que le Coran, il parle donc de al-aqsa comme étant une mosquée masjid. Et il se trouve que justement la mosquée de al-aqsa, ce n'est que près de 100 ans après cet événement-là qu'elle a été construite à Jérusalem. Ce qui fait qu'en fait ça a posé quelques problèmes et beaucoup de discussions car le Coran et d'autres écrits musulmans semblent supposer donc que al-aqsa, en tant que mosquée, existait du vivant de Mohamed. Il semble donc qu'il y avait deux endroits différents connus sous le nom de al-aqsa. Passons donc en revue ce que disent les sources à propos de al-aqsa. Donc le Coran, il nomme al-aqsa comme on l'a vu dans la Sourate al-Isra, donc la Sourate du voyage nocturne de Mohamed et au verset 1, il est écrit « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, c'est-à-dire donc Mohamed, de la mosquée al-haram à la mosquée al-aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audiant, le clairvoyant. » C'est ce qui est dit donc dans ce verset-là. Mais rappelez-vous, comme on l'a dit, que la mosquée al-aqsa, elle a été conçue environ 100 ans après cet événement. Sous le règne du calife Rashidun Omar, qui a régné donc de 634 à 644, alors que Mohamed est mort en 632. Ou du calife Omeyad, Mu'awiyah, qui a régné donc de 661 à 680. Il y a eu une petite maison de prière sur l'enceinte qui a été en fait érigée près du site actuel de la mosquée. Donc ce n'était pas du vivant de Mohamed. La mosquée actuelle, qu'on appelle al-aqsa, située donc sur le sud de l'enceinte, elle a été construite à l'origine par le cinquième calife Omeyad, Abd al-Malik, qui a régné de 685 à 705. Ou par son successeur, al-Walid, le premier, qui a régné de 705 à 715. Et certains disent même que ça a été parlé d'eux ensemble. Et donc, c'est à cette époque-là en fait qu'une mosquée communautaire a été érigée sur le même axe que le dôme du rocher, qui était en fait à la base un monument commémoratif musulman. Après avoir été détruite lors d'un tremblement de terre en 746, la mosquée, elle fut reconstruite en 758 par le calife Abbasid al-Mansur. Elle fut encore donc agrandie en 780 par le calife Abbasid al-Mahdi. Après quoi donc, cette mosquée-là s'est composée de 15 nefs et d'un dôme central. Cependant, la mosquée a de nouveau été détruite lors d'un tremblement de terre en 1033 dans la vallée du Rift du Jourdain. Et la mosquée, elle a été reconstruite par le calife Fatimid al-Zahir, qui a régné de 1021 à 1036, qui l'a réduite en fait à 7 nefs, mais il a orné son intérieur d'une arcade centrale, élaborée donc, recouverte de beaucoup de mosaïques végétales. Et donc, la structure actuelle de Al-Aqsa, elle conserve en fait les contours qu'elle avait en fait du XIe siècle. Et au cours donc des rénovations périodiques entreprises, les dynasties donc musulmanes au pouvoir, ont construit des ajouts à la mosquée et à son enceinte, telles que son dôme, sa façade, ses minarets, son minbar, sa structure intérieure, etc. Et lors de sa capture par les croisés chrétiens en 1099, la mosquée de Al-Aqsa, elle fut utilisée comme palais. C'était aussi donc le siège de l'ordre religieux des Templiers. Et après donc la conquête de la région par Salah ad-Din, en 1187, la fonction donc de mosquée, de la structure, elle fut restaurée. Et d'autres projets de rénovation, de réparation et d'agrandissement ont été entrepris au cours donc des siècles suivants, par les ayoubides, pardon, les mamelouks, les ottomans, le conseil suprême musulman de la Palestine britannique et pendant l'occupation jordanienne de la Suisse-Jordanie. Et depuis donc le début de la présence israélienne en Suisse-Jordanie, la mosquée d'Al-Aqsa, elle est restée sous l'administration donc indépendante du waqf musulman de Jérusalem. Et donc il est clair de tout cela que la mosquée n'existait pas du vivant de Muhammad qui est mort en 632. Et pourtant le Qur'an nous dit clairement que Muhammad a fait un voyage de nuit vers un endroit connu sous le nom d'Al-Aqsa. Or que signifie Al-Aqsa ? Al-Aqsa signifie en arabe le plus loin, celui qui est le plus éloigné. Et donc si c'était de Jérusalem qu'on voulait parler, alors on aurait dit Al-Quds, puisque Al-Quds c'était le nom de Jérusalem à cette époque-là. Et que veut dire Al-Quds ? Al-Quds veut dire en fait le saint. Vous aurez compris qu'en arabe Al-Quds c'est l'équivalent donc de Haqqazosh, donc le saint, c'est la même racie. Ensuite Al-Bukhari, il ajoute donc dans son recueil de hadith rapporté donc par Abu Huraira que le prophète il a dit « Ne partez pas en voyage sauf pour trois mosquées. » Al-Masjid Al-Haram, c'est la première. Al-Masjid Al-Nabawi, donc la mosquée du prophète, c'est la deuxième. Et Al-Masjid Al-Aqsa, et donc la mosquée Al-Aqsa. C'est dans le Sarikh Bukhari, donc dans le deuxième volume de ces hadiths. Et encore une fois donc, notez que dans ce hadith, Mohamed il parle d'un lieu appelé Al-Aqsa, près donc d'un siècle avant que la mosquée proprement parlée ne soit construite à Jérusalem. Ainsi à l'époque de Mohamed, il devait y avoir un autre endroit également appelé Al-Aqsa. Et donc Al-Bukhari, il nous dit également donc que Abu Zar, il a rapporté, « J'ai dit, ô apote d'Allah, quelle mosquée a été construite pour la première fois à la surface de la terre ? » Donc la question était, « Quelle est la toute première mosquée au monde avoir été construite ? » Et il m'a répondu, « Al-Masjid Al-Haram » C'est donc la mosquée Al-Haram, la mosquée interdite, qui était la première mosquée à avoir été construite dans le monde. J'ai dit, « Laquelle a été construite ensuite ? » « Quelle est la mosquée qui a été construite en deuxième ? » Et il a répondu, « La mosquée Al-Aqsa ». J'ai demandé, « Quelle a été la période de construction entre les deux ? » Et Mohamed a répondu, « 40 ans ». Et il a ajouté, « Où que vous soyez, lorsque l'heure de la prière arrive, faites la prière là-bas, car c'est la meilleure chose à faire. » Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari, dans le quatrième volume, donc, des hadiths. Et donc, il y a plusieurs choses étranges à propos de ce hadith. Déjà, Avraham Avinu, d'après la tradition musulmane, il est censé avoir posé, en fait, les premières pierres, donc, de Al-Masjid Al-Haram. Donc, c'est lui qui a construit, en fait, les premières pierres de la mosquée Al-Haram. Donc, comment est-ce que Al-Aqsa a pu être construite 40 ans plus tard ? Puisque d'après le hadith, Al-Masjid Al-Aqsa a été construit, donc, 40 ans après Al-Masjid Al-Haram. Comment est-ce que c'est possible ? Puisqu'on sait très bien que le Bess Amikdash n'a pas été construit 40 ans après que la mosquée d'Al-Haram a été construite. Or, rappelez-vous, donc, à l'époque d'Avraham Avinu, il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem, ni même de ville là où se trouve donc Jérusalem aujourd'hui. Jérusalem n'était même pas encore construite en tant que ville à l'époque d'Avraham Avinu. Ce n'était en fait qu'un sommet de montagne dénudée. Et donc, Al-Aqsa à Jérusalem a été construite en 90 de l'Egyr. Et nous avons donc des descriptions claires de Al-Tabari et d'autres sur comment et où est-ce qu'elle a été construite et certaines des discussions qui ont eu lieu. Et dans le Kitab al-Tarikh wal-maghazi, c'est-à-dire donc la conquête islamique de la Syrie, l'historien et biographe musulman Al-Waqidi il décrit donc le séjour de Mohamed dans le village de Djirana à quelques kilomètres de la mosquée Al-Haram justement. Et il écrit ceci Mohamed le prophète est arrivé à Djirana jeudi et est resté 13 nuits. Il a ensuite quitté Djirana après avoir prié à la mosquée Al-Aqsa située au bord du lit de la rivière. Le prophète avait l'habitude de prier chaque fois qu'il venait à Djirana. Donc, vous voyez ici clairement que la mosquée de Al-Aqsa se trouvait en fait à Djirana et c'était une mosquée dans laquelle le prophète avait l'habitude d'aller prier. Et ça, nous y reviendrons donc dans un instant. Mais d'abord, un autre historien Azraqi l'a également décrit dans une discussion entre deux hommes nommés Mohamed Ibn Tariq et Moudjahid. Et Mohamed s'est exprimé comme ça Moudjahid et moi étions d'accord sur Djirana parce qu'il m'a informé que le prophète avait l'habitude de prier à la mosquée Al-Aqsa située sur la rive du lit de la rivière. Et donc ici, nous voyons encore une fois de plus clairement qu'il y avait donc une mosquée appelée Al-Aqsa à Djirana. Et ils disent que c'était là que le prophète Mohamed avait l'habitude de prier quand il passait par là. Et on nous dit que l'autre mosquée voisine, la mosquée Al-Adna a été construite par un homme de la tribu de Quraysh. Donc, c'est ce que nous dit donc ce texte-là d'Azraki qui était un historien et un biographe musulman. Et donc, ces noms-là sont très importants parce que, rappelez-vous qu'Al-Aqsa en arabe signifie en fait le point le plus loin. C'est l'endroit éloigné. Et Al-Adna, ça signifie donc le point le plus bas ou le plus proche. Donc, en fait, ici, ce serait plutôt le point le plus bas qui serait correct. Donc, les deux mosquées, vous remarquez bien, ont été simplement nommées en fonction de leur emplacement. La mosquée inférieure la plus basse était la mosquée Al-Adna, donc la mosquée la plus basse. Tandis que celle qui était la plus éloignée de l'endroit où ils étaient ou d'où ils parlaient fut appelée donc la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée la plus lointaine. C'est donc juste un repère géographique et non pas le nom d'un lieu en tant que tel. Un autre historien ancien, Ibn Ishaq, lui, il nous dit comme ça que les musulmans qui voulaient accomplir la Umrah, c'est-à-dire le pèlerinage mineur, eux, ils se purifiaient d'abord dans les villages voisins de Tannim et Djirana. Et donc, ça, c'est donc clairement que, effectivement, sur le passage vers la Umrah, on devait passer par Al-Aqsa qui se trouvait donc à Djirana où on faisait donc des purifications. Et la mosquée Al-Adna Al-Tamin était donc importante parce que l'épouse de Mohamed Aisha s'y était donc purifiée et que le prophète lui-même, il avait prié dans la mosquée Al-Aqsa à Djirana. Cela nous amène donc à penser que Djirana disposait d'une bonne source d'eau, d'autant plus qu'elle était située au bord d'un oued. Et donc, ça, c'est très important à bien noter puisqu'il n'y a pas de oued à Jérusalem. Tout le monde le sait très bien. Et donc, l'historien des hadiths, Abu Ali, il a rapporté que Oum Salma, elle a entendu Mohamed dire « Celui qui se prépare à la Umrah en se purifiant dans la mosquée Al-Aqsa avant d'entrer dans la zone du Haram, ses péchés lui seront pardonnés avant même de les avoir commis. » Et donc, cela nous amène à penser que Djirana se trouvait juste à l'extérieur de la zone interdite où l'on pouvait alors se laver. Et donc, toutes ces sources que nous venons de mentionner indiquent que la mosquée Al-Aqsa mentionnée par Mohamed dans le Coran à la sourate 17 le verset 1 était la mosquée de Djirana, un village juste à l'extérieur du masjid Al-Haram. La célèbre mosquée est donc connue aujourd'hui sous le même nom Al-Aqsa à Jérusalem. Elle n'a été construite que 90 ans après le début de l'Islam et ne peut pas donc être la mosquée Al-Aqsa à laquelle font référence ces historiens. Alors, comment le nom de Al-Aqsa a-t-il alors été associé à la mosquée donc de Jérusalem ? Premièrement, il n'est pas rare en fait que des lieux portent le même nom, en particulier un nom commun tel que lieu de rassemblement éloigné ou proche. Ceux qui ont construit la mosquée à Jérusalem en 90 de l'Égypte, ils auraient été confrontés à un problème lors de la nomination en fait de la nouvelle structure. Comment pouvait-on donc l'appeler ? Puisque la ville sainte musulmane elle était connue sous le nom de Al-Haram ou l'interdite. Et donc, la ville de Jérusalem elle, elle était connue sous le nom de Al-Quds c'est-à-dire donc la sainte. Alors imaginez quel était le problème auquel ils auraient fait face si ils avaient nommé cette nouvelle mosquée la mosquée Al-Quds. Donc, ça aurait donné l'impression que cette mosquée-là était plus sainte que la mosquée du prophète etc. etc. Que c'était plus sain que la mosquée donc Al-Haram. Et donc, c'est pour ça en fait que un nom comme la sainte mosquée Masjid Al-Quds ça aurait pu donc éclipser le nom de leur ville sacrée en Arabie Saoudite. Et donc, ce nom ne pouvait pas être utilisé car il semblait être un nom plus élevé ou plus important. Mais maintenant, rappelez-vous également qu'à cette époque le Jérusalem c'était l'endroit le plus loin que les armées musulmanes étaient allées. Donc, le fait de nommer cette mosquée-là qui a été construite près de 90 ans après l'Egyr c'était effectivement la mosquée la plus éloignée. Et donc, il était correct de pouvoir l'appeler Al-Aqsa. C'est pour ça que les ouvriers étant donné que c'était l'endroit le plus loin que les armées musulmanes étaient allées depuis l'Arabie Saoudite ils ont pu l'appeler alors Al-Aqsa. Et c'était un nom effectivement bien approprié et un nom respectable. Et de nombreuses années donc plus tard après que la mosquée originelle de Al-Haram ait été oubliée et que l'emplacement d'origine d'Al-Aqsa à Djirana ait également été oublié les auteurs et les écrivains abbassides ils vont alors raconter l'histoire du voyage de Mohamed comme si elle avait lieu à Al-Aqsa à Jérusalem. Et tout le monde depuis lors se souviendra alors de la mosquée de Al-Aqsa de Jérusalem car l'autre Al-Aqsa avait été oublié depuis longtemps. Ainsi pour eux cela ressemblait alors à un voyage miraculé que Mohamed il ait pu voyager si loin durant la nuit depuis donc l'Arabie Saoudite jusqu'à Jérusalem. Et l'histoire alors elle s'est développée et elle est devenue très 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 populaire que Mohamed s'était alors rendu en une nuit de l'Arabie Saoudite jusqu'à Al-Aqsa à Jérusalem. Alors qu'il s'agissait pardon d'un autre Al-Aqsa. Et donc revoyons alors les dates pendant quelques instants afin que nous puissions donc les mettre en ordre et les mettre en contexte. Premièrement donc le rocher noir il a été en fait déplacé à la Mecque en Arabie Saoudite vers 70 de l'Egyre c'est-à-dire en 689 de l'ère courante. Puis selon l'inscription que l'on retrouve près de la Mecque le masjid Al-Haram a été construit en 78 après donc l'Egyre c'est-à-dire en 697 du calendrier grégorien. C'était sous le règne donc de Abd al-Malik Ibn Marwan. Et ensuite en l'an 89 de l'Egyre c'est-à-dire en 707 du calendrier grégorien le puits Zenzan dans la zone originelle donc de de la mosquée Al-Haram fut donc perdu puis déplacé donc à la Mecque en Arabie Saoudite. C'était sous le règne donc de Al-Walid Ier. C'est l'année suivante en 90 donc de l'Egyre sous le règne donc d'Al-Walid que Al-Aqsa a été construite. Et donc maintenant que le rocher avait été déplacé et que quelques années plus tard le masjid Al-Haram lui aussi a été déplacé et que quelques années plus tard Zanzan a été déplacé il n'y avait donc plus aucune hésitation à déplacer également Al-Aqsa surtout justement dans un endroit aussi prestigieux que Jérusalem près donc du grand rocher de Jérusalem. Mais les premiers documents nous indiquent clairement que Al-Aqsa la Al-Aqsa originelle était décrite comme étant donc un lieu de lavage et de purification qui était situé au bord d'un oued en dehors donc de la zone sacrée. Et nous pouvons trouver cet endroit là donc à Petra mais nous ne le trouvons pas à Jérusalem on peut également retrouver le lieu donc de la voie le lieu de la voie inférieure pardon donc Al-Adna qu'on peut également retrouver à ces endroits là et cela correspond donc parfaitement à l'histoire donc de Petra mais aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa se trouve donc à Jérusalem construite sur un rocher dur et chauve au sommet donc d'une montagne mais ce n'est pas donc le Al-Aqsa dont on fait forcément référence dans le Coran d'après de nombreuses sources Hazak Ovarou